Merci pour le groupe Les Républicains, la parole est à Madame Véronique Toulagy. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Notre Assemblée vient de débuter l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2015. La transmission des entreprises est un sujet majeur qui mérite une attention particulière. Ainsi, si 185 000 entreprises devraient être transmises chaque année dans notre pays, seulement 60 000 sont mises en vente, et sur ces 60 000, seulement 30 000 d'entre elles trouvent preneurs. Il existe donc une véritable insécurité juridique et financière qui fragilise nos entreprises alors qu'il conviendrait d'instaurer sur le long terme une montée en gamme de nos PME et entreprises de taille intermédiaire. Des amendements visant à créer l'investisseur à long terme ont été déposés en commission. L'un d'eux a donné lieu à un vote à égalité, ne permettant pas son adoption. Ces amendements seront rediscutés en séance à partir de cet après-midi. A un moment où l'investissement est à l'arrêt, la création de ce statut d'investisseur de long terme, peu coûteux pour les finances publiques, constituerait un signal fort de confiance en direction des investisseurs qui prennent des risques pour développer les entreprises de taille intermédiaire. Monsieur le Premier Ministre, Il est plus que temps de recréer dans notre pays un environnement favorable à l'entreprise, de redonner l'envie d'investir avec un système fiscal incitatif et non dissuasif, l'entreprise étant par ailleurs créatrice d'emplois. Dans cette période où les chiffres du chômage atteignent des sommets, une telle mesure serait plus qu'opportune. Même si le PLFR prévoit de favoriser une réorientation de l'épargne des ménages au bénéfice du financement des entreprises, il convient de regretter l'absence d'initiatives gouvernementales sur l'investisseur à long terme alors que la transmission et le développement des entreprises offrent de vraies pistes. Alors, quelles mesures concrètes et pragmatiques pouvez-vous annoncer concernant la transmission des entreprises ? Et ensuite, allez-vous enfin envoyer un signal fort aux chefs d'entreprise désireux d'associer leurs cadres et leurs salariés à l'actionnariat ou aux jeunes entreprises ? Merci. La parole est à monsieur le secrétaire d'Etat chargé du budget. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Véronique Louvagie. Je ne peux pas vous laisser dire que le gouvernement aurait été insensible au financement des PME. Madame Louvagie, qui est-ce qui a créé le PEA-PME pour favoriser l'investissement dans les petites et moyennes entreprises ? Qui est-ce qui va mettre en conformité avec le droit européen afin de sécuriser les investissements dans une entreprise, le dispositif d'ISF-PME ? Qui est-ce qui va se montrer favorable à un certain nombre d'amendements tout à l'heure dans cet hémicycle pour aligner les dispositifs Madeleine sur les dispositifs d'ISF-PME ? Parlons de ce débat technique. Vous attirez notre attention sur une question très précise qui est la question des investisseurs à long terme. Laissons le débat parlementaire se développer. Le gouvernement a montré, a déjà montré et montrera encore que la question de l'investissement dans les PME, voire l'appui pour que des PME puissent se transformer en ETI, la volonté du gouvernement est complète. Il a d'ailleurs ce gouvernement, et vous ne l'aviez jamais fait, mis en place un certain nombre de dispositifs d'investissement pour déplacer les fonds considérables qui sont placés en assurance vie sur des fonds plus directement liés à ce que certains appellent l'économie réelle. Alors nous aurons tout à l'heure, je crois à partir de 17h, à reprendre ce débat sur toutes ces questions. Je vous rappelle aussi que la C3S a été supprimée pour les petites entreprises, contribution qui pesait sur la trésorerie et sur la capacité d'investissement des entreprises. Nul n'a le monopole du soutien aux PME, mais force est de constater que ce gouvernement, par l'ensemble des mesures législatives qu'il a déjà prises et qu'il prendra encore, je pense, dans la soirée avec le Parlement, n'a pas de leçons à recevoir en la matière.